La question du statut politique du Québec est un enjeu majeur qui retient l'attention d'une majorité de la population québécoise et même canadienne au tournant des années 80. Si les Québécois favorables aux projets d'indépendance sont de plus en plus nombreux, d'autres préféraient que les gouvernements provinciaux et fédéral en viennent plutôt à une entente pour renouveler le fonctionnement de la Fédération canadienne. Dans les années 70, l'idée de tenir un référendum sur la souveraineté du Québec devient la stratégie officielle du Parti québécois. On appelle cette stratégie l'étapisme, parce que le Parti s'engage à réaliser la souveraineté, mais par étapes. Après avoir été porté au pouvoir pour la première fois en 1976, le PQ veut d'abord gagner la confiance de la population en montrant qu'il peut être un bon gouvernement. « Je n'ai jamais pensé que je pouvais être au souverain d'être Québécois que ce soit » Le processus référendaire ne débute qu'en 1979, lorsqu'on dévoile la question à laquelle les Québécois vont être invités à répondre. Cette question nous apprend d'abord que le gouvernement va seulement demander à la population la permission de négocier la souveraineté avec le Canada. Un deuxième référendum sera ensuite nécessaire pour concrétiser l'indépendance. La question détaille aussi le type d'indépendance envisagée, qui est une souveraineté-association. Ceci implique que le Québec devienne souverain au niveau politique, mais qu'il conserve tout de même des liens économiques avec le Canada. Par exemple, en continuant d'utiliser la même monnaie. La campagne référendaire est officiellement lancée en avril 1980. L'opinion publique est très divisée et la question soulève de vifs débats entre collègues, familles et amis. Certaines personnes vont même jusqu'à couper les ponts avec des proches pendant des années tellement le conflit est grand. Les souverainistes du camp du Oui sont menés par René Lévesque et le Parti québécois. Du côté du camp du Non, les fédéralistes comptent sur Claude Ryan, le chef du Parti libéral du Québec, et sur le premier ministre du Canada, Pierre-Elliott Trudeau. Lors du vote du 20 mai 1980, le camp du Non l'emporte avec presque 60 % des voix. René Lévesque se plie à cette décision démocratique, mais il garde espoir en son projet, comme le montre le discours qu'il prononce le soir de la défaite du oui. Si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. L'échec du référendum n'entraîne pas la fin du mouvement souverainiste et encore moins celle du Parti québécois. En effet, le PQ est réélu aux élections de 1981 et, même si certains souverainistes ont le moral appelant, ils ne renoncent pas à leur prochaine indépendance. Un des éléments qui a beaucoup avantagé le camp du Non au référendum, c'est une promesse faite quelques jours avant le vote par Pierre-Elliott Trudeau. « Si la réponse à la question référendaire est non, ce non sera interprété comme un mandat pour renouveler le fédéralisme. » Plusieurs voient dans ce discours un engagement de la part du fédéral à revoir la répartition des champs de compétences entre les paliers de gouvernement pour donner plus d'autonomie aux provinces. Cette réforme semble être un bon compromis pour plusieurs Québécois qui croient que le régime fédéral a des lacunes, mais qui hésitent à soutenir l'indépendance. L'idée de modifier la Constitution ne date pas d'hier. Pierre-Elliott Trudeau y travaille depuis plusieurs années, mais elle n'arrive pas à s'entendre avec les provinces, comme en témoignent l'échec de la Conférence de Victoria en 1971. Après le référendum de 1980, le premier ministre Trudeau entreprend rapidement de modifier la Constitution. Pour y arriver, il faut la rapatrier, parce que la Constitution canadienne, c'est à l'origine une loi britannique qui peut uniquement être modifiée par le Parlement de Londres. Rapatrier la Constitution canadienne, ça veut donc dire la transformer en une loi que le Parlement canadien peut modifier lui-même. Pierre-Elliott Trudeau tente d'abord de procéder sans demander l'accord des provinces, mais face à leur mécontentement, il sera forcé de les intégrer dans le processus. Une conférence fédérale dite « de la dernière chance » est donc organisée au début du mois de novembre 1981 dans l'espoir de se sortir de l'impasse. Après trois jours de débats, les représentants des provinces négocient une entente au beau milieu de la nuit sans consulter le Québec. L'entente est soumise le lendemain matin à René Lévesque, qui se sent trahi. Il refuse l'entente parce qu'il pense que les dispositions proposées sont trop centralisatrices et qu'elles ne protègent pas la culture et la langue de la province. Cette nouvelle Constitution ne prévoit pas de pouvoir particulier pour le Québec. À travers l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, elle met aussi toutes les minorités du pays sur un même pied d'égalité et l'étant le champ d'action du gouvernement fédéral. Selon plusieurs Québécois, Pierre-Elliott Trudeau a trahi la promesse qu'il avait fait en 1980 puisqu'il n'a pas donné davantage d'autonomie au Québec. Au final, rien n'est réglé en 1982 en ce qui concerne le statut politique du Québec dans le Canada. La décennie qui suit va d'ailleurs être assez mouvementée à ce sujet. Elle va donner lieu à plusieurs tentatives pour que le Québec signe la Constitution et même à un second référendum sur la souveraineté. ... ... ... ... ... ... ...